Donc ici on va se poser la question de savoir quels mécanismes et donc quels produits on va obtenir lorsqu'on est en présence d'un halogène e-alcane qui est secondaire. Donc a priori, on peut considérer tous les mécanismes SN1, SN2, E1 et E2, et donc tous les produits résultants de ces mécanismes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des exemples pour pouvoir bien analyser tous les paramètres qui vont nous permettre de choisir les produits que l'on obtient. Donc là je pars de ce composé qui est bien un dérivé halogéné des alcanes avec un dérivé bromé ici, et puis ce carbone est bien secondaire parce qu'il est lié à deux autres carbones. Donc on a bien ici un Rx secondaire. Et je le mets en présence d'hydrogéno-sulfure ici, de sodium, dans un solvant qui est le DMSO. Une fois qu'on a analysé la classe du dérivé halogéné, ce qu'il faut faire c'est regarder le nucléophile. Ici le nucléophile c'est l'ion hydrogéno-sulfure. Et on regarde si c'est un nucléophile fort ou faible. Donc ici ce nucléophile, avec sa charge moins et les doublés non-liants sur le soufre, est bien un nucléophile fort. Et lorsqu'on a un nucléophile fort comme ceci, et bien on va favoriser un mécanisme SN2, et donc un produit de substitution issu d'un mécanisme SN2. Ensuite on regarde la base, donc le caractère basique. SH- est-ce une base faible ou une base fort ? Et bien c'est plutôt une base faible, parce que l'acide conjugué qui est H2S, est un acide plutôt fort. Ensuite je vais regarder la troisième chose, ici ça va être le solvant. Et ce qu'on sait de ce solvant, et bien c'est qu'il est polaire et aprotique. Et on a vu que dans ce cas-là, on favorise aussi le mécanisme de substitution SN2. Pourquoi ? Et bien parce qu'un solvant qui est polaire aprotique augmente la force du nucléophile. Donc ici on a deux facteurs qui favorisent le mécanisme SN2. Donc on va proposer le produit issu de ce mécanisme SN2. Donc on se rappelle que dans ce cas-là, il y a une inversion de Valdein, c'est-à-dire que ce nucléophile va attaquer de l'autre côté de ce carbone. Donc on repère ici ce carbone qui est un carbone asymétrique, et on va proposer le produit en inversion de configuration. Donc on va avoir le groupe SH qui va être ici vers l'arrière. Donc voilà ici pour le premier mécanisme qui est un mécanisme SN2, avec le produit de substitution nucléophile, avec inversion de configuration. On va voir un autre exemple, toujours avec le même réactif, le même composé ici bromé, toujours avec son carbone qui est ici asymétrique. Mais cette fois-ci, on va le mettre tout simplement en présence d'acide métanoïque ou d'acide formique. Et donc l'acide formique va être à la fois le nucléophile, à la fois le solvant. Donc en fait ici, il s'agit d'une solvolise. Donc on a toujours un dérivé ici qui est secondaire. On garde le nucléophile. Donc le nucléophile, c'est l'acide formique. Donc il a bien ici un doublé non-lient, des doublés non-lients sur l'oxygène, mais il n'est pas chargé. Et puis l'oxygène ici est assez peu polarisable. Donc c'est plutôt un nucléophile qui est faible. Et dans ce cas-là, on va plutôt penser à un mécanisme SN1. Ensuite, on va regarder le caractère basique. Et comme il s'agit d'un acide carboxylique, c'est l'acide métanoïque, et bien c'est plutôt une base qui est faible. Et enfin, on regarde le solvant. Et le solvant, c'est aussi l'acide ici métanoïque, l'acide formique. Et ça, c'est un solvant qui est polaire et protique. On a ce proton ici, qui nous permet de dire que ce solvant est protique. Et ça, ça favorise aussi le mécanisme SN1, car ça stabilise le carbocation qui est obtenu lors de la première étape du mécanisme. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va obtenir comme produit ? Donc on sait qu'on passe par un carbocation intermédiaire qui est plan, et donc le nucléophile ici va pouvoir attaquer de part et d'autre du plan. Et donc on va avoir un mélange racémique des deux énantiomères qui correspondent à ce composé-là. Donc soit ça part vers l'avant ici, s'il n'y a pas inversion de configuration. Et puis on va avoir aussi dans le mélange celui-ci, avec cette fois-ci inversion de configuration, avec l'oxygène ici, le carbone, la double liaison et l'hydrogène qui n'a pas bougé. Donc évidemment, on obtient ces deux énantiomères après déprotonation, après libération de cet hydrogène supplémentaire ici. Voilà. Donc voilà pour le mécanisme cette fois-ci, SN1. Un autre exemple maintenant, toujours avec le même réactif, avec son carbone ici qui est asymétrique, mais cette fois-ci en présence d'éthanolates de sodium. Donc le nucléophile, c'est celui-ci, c'est l'éthanolate, avec ici ses trois doublés non liants et sa charge négative. Donc si on analyse ce nucléophile, on sait que c'est un nucléophile qui est plutôt fort. Donc avec un nucléophile plutôt fort, on va favoriser un mécanisme SN2. Ensuite, on va regarder le caractère basique. Et on sait que les ions de la forme R au moins, tous les alcoolates, sont des bases qui sont plutôt fortes. Et ça, on sait que c'est en faveur d'un mécanisme d'élimination E2. Donc enfin, on va regarder le solvant. Et le solvant ici, c'est l'éthanol. Et l'éthanol, c'est un solvant qui est polaire et protique, avec son proton ici. Et on sait que, dans ce cas-là, la SN2, qui était favorisée ici, va être défavorisée en présence du solvant polaire protique. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Donc on regarde le nucléophile ici, avec l'oxygène qui porte ses trois doublés non liants. Et on va le mettre en présence du solvant. Donc on a des molécules d'éthanol, comme ceci par exemple, ou comme ceci. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de cet oxygène ? Eh bien, il est électronégatif, donc il est chargé Δ- et cet hydrogène positif. Il est chargé Δ+, de même celui-ci. Δ+, et Δ-. Et là, on a les doublés non liants. Et donc en présence ici d'un hydrogène qui est chargé partiellement positif, et d'un doublé non liant ici, eh bien on va pouvoir avoir formation de liaison hydrogène. Et donc tous les nucléophiles ici vont être très solvatés. Donc le solvant polaire protique, il solvate le nucléophile. Donc il y a solvatation du nucléophile. Donc s'il y a solvatation du nucléophile, il va être moins disponible pour une substitution nucléophile de type SN2. Donc en fait ici, ce n'est pas la substitution nucléophile qui va être majoritaire, eh bien ça va être l'élimination, selon un mécanisme E2. Donc on va regarder, maintenant qu'on a bien analysé tout ça, quel produit on peut obtenir. Donc ici, eh bien on va, selon le mécanisme d'une élimination, on va appliquer la règle de Zaitsev pour avoir l'alsène le plus substitué. Donc on va avoir ici ce composé, qui est l'alsène le plus substitué et qui est trans. Mais on peut aussi proposer le composé cis, donc comme ceci. Donc on va proposer évidemment le plus stable, comme produit majoritaire. Donc comme produit majoritaire, on aura le composé trans. Et voilà ici pour le minoritaire. Donc ça c'est à chaque fois si on propose le produit Zaitsev, mais on peut aussi imaginer qu'il y a une élimination avec un hydrogène qui est porté par ce carbone. Et dans ce cas-là, on pourrait même proposer des traces de ce produit, avec l'alsène le moins substitué, qui lui aussi sera minoritaire. Donc voilà pour les produits d'élimination E2. Mais on peut quand même avoir en trace aussi, en produit minoritaire, le produit de substitution nucléophile d'ordre E2. Et dans ce cas-là, ce sera le produit avec inversion de configuration sur le carbone qui est asymétrique. Donc on pourrait avoir aussi celui-ci, avec ici en inversion de configuration, le nucléophile, donc O, et puis le groupement E3 ici. Et celui-ci, il sera aussi minoritaire. Et ça, alors attention, ça c'est le produit de substitution nucléophile. Alors comment favoriser un des produits plutôt que l'autre ? Et bien pour l'élimination, il suffit d'augmenter la température. Et si ici on veut favoriser le produit de substitution nucléophile, et bien dans ce cas-là, il faudrait changer le solvant. Il faudrait passer dans un solvant qui serait polaire, aprotique. Donc si par exemple, on place ici maintenant du DMSO, en présence de DMSO, donc en changeant le solvant, et bien on favorisera le produit SN2. Donc jusqu'à présent, on a vu trois mécanismes, le SN1, le SN2 et le E2. Donc il nous reste à voir le E1. Donc en fait, pour les dérivés halogénés des alcanes, ça va être un petit peu compliqué de proposer un mécanisme E1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ça sur un alcool, simplement pour voir comment on peut favoriser ici un mécanisme E1. Donc ici, j'ai le cyclohexanol, en présence d'un catalyseur ici, qui va être l'acide sulfurique, et le catalyseur va permettre ici de fournir un proton, pour protoner ici ce groupe OH, parce que OH, ce n'est pas un très bon groupe partant. Donc si on le protonne avec un proton qu'il y a dans le milieu, voilà, comme ça, et bien ici, un des doublés non liants ici va aller capter cet hydrogène, de manière à former le groupe partant suivant, qui est cette fois-ci ici H2O, qui est un très très bon groupe partant. Donc à l'étape suivante, et bien on aura ce doublé de liaison qui va se retrouver sur l'oxygène, et on formera donc le carbocation, plus ici H2O. Et si on a formé un carbocation, et bien on peut avoir une élimination, par exemple avec attaque d'une base, soit H2O, soit HSO4-, qui aura été obtenue lors de la protonation ici de ce groupe. Et donc dans ce cas-là, on aurait obtention évidemment de l'alcène, qui serait ici le cyclohexène. Ici, on voulait regarder ce qui se passe sur les dérivés halogènes et des alcanes, et pour le mécanisme E1, j'ai pris plutôt un exemple pour l'alcool, parce que pour les dérivés halogénés secondaires, ce n'est pas très pratique, ce n'est pas très utilisé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour les dérivés halogénés qui sont secondaires, c'est vraiment un petit peu plus complexe, et pour arriver à départager les mécanismes, et à donc déterminer les produits qu'on obtient, il faut vraiment analyser tous les paramètres. D'abord, bien bien regarder la structure du dérivé halogéné, ensuite étudier la force du nucléophile, la force de la base, et enfin l'influence du solvant. – Sous-titrage FR 2021